Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Quentin. Vous êtes chanoine régulier de l'abbaye de la Grâce, une abbaye qui connaît un rayonnement de plus en plus grand en Occitanie et en France. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Écoutez, oui. Alors je suis chanoine régulier et comme tous les chanoines réguliers, nous sommes à la fois prêtres, religieux au service d'une église locale. C'est en trois mots les trois composantes essentielles d'un chanoine régulier, prêtre, religieux au service d'une église locale. Et donc vous êtes à l'abbaye de la Grâce. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous conter l'histoire de cette abbaye ? Je ne pourrais pas vous la raconter toute parce qu'elle est ancienne. L'abbaye a 1200 ans d'histoire derrière elle. Elle a été fondée en 779 par Charlemagne, au moment où Charlemagne justement a besoin de recomposer son tissu, le tissu social de son empire pour renforcer son empire. Et depuis, elle n'a cessé de se développer avec des hauts débats. D'ailleurs, c'est assez intéressant. En fait, l'abbaye illustre bien la période où les bénédictins vont créer l'Europe, ainsi que le pape Benoît XVI l'avait magnifiquement expliqué lors de sa leçon inaugurale au collège de Bernardin. En fait, l'abbaye, elle illustre les propos du pape Benoît XVI. C'est exactement à cette période que l'abbaye est née. Donc, je vous disais, elle a connu des hauts, des bas, jusqu'à être à la Révolution française divisée en deux. Ses moines ont été chassés. Et puis, elle a connu un certain nombre de vicissitudes pendant un peu plus d'un siècle et demi. Une communauté religieuse l'a reprise à la fin du XIXe. Et puis, nous avons pu l'acquérir en 2004. Et depuis 2004, nous la faisons revivre et nous la restaurons. Et donc, vous êtes une communauté. Vous nous avez dit que vous étiez chanoine régulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette communauté ? Comment vous fonctionnez ? Écoutez, ce que je vous disais, comme on est des chanoines réguliers, on a chez nous, dans notre vocation, on a trois éléments qui s'articulent. L'élément, je dirais, sacerdotal. Nous sommes prêtres, plus d'une vingtaine de prêtres, ou clairs. Et nous sommes religieux. Alors, un chanoine, il vit plus particulièrement dans l'esprit de la réforme rigorienne. Il vit sous une règle religieuse. Nous vivons sous la règle de Saint-Augustin. C'est la règle de Saint-Augustin qui s'est imposée. Et donc, la plus vieille règle dans l'église d'Occident, du cinquième siècle. Mais il peut y avoir des chanoines qui, quelquefois, vivaient sous une règle, mais sans les vœux. Et puis, ce prêtre qui est religieux, ce prêtre qui vit la vie religieuse pour bien vivre son sacerdoce, eh bien, il est au service d'une église locale. Nous faisons les vœux pour une église locale. D'ailleurs, lorsqu'on prononce nos vœux, on dit « Je me donne à l'église Sainte Marie de la Grâce ». C'est vraiment au service d'une église. Voilà. Ce sont les trois dimensions essentielles pour un chanoine. Et comme nous sommes prêtres, eh bien, nous chantons l'office pour une église. Et puis, nous allons vers les fidèles de cette église locale, puisque un prêtre n'est jamais prêtre pour lui tout seul. Il est prêtre pour les autres. Et pour nos auditeurs, qu'est-ce qui vous défiant ? Quelle est la différence avec un moine, par exemple ? En fait, le moine, la vocation sacerdotale n'est pas une partie essentielle de la vie monastique. Saint-Benoît, je ne dirais pas de bêtises en disant qu'il y a une dimension première, c'est la fougamundi, la fuite du monde. Le moine veut absolument fuir le monde. Et c'est donc principalement un laïc, un laïc qui vit avec d'autres en ayant fui le monde. Mais ça s'arrête là. C'est parfait en soi, puisque ça donne déjà une image de la vie qui nous attend auprès de Dieu. C'est une réponse parfaite d'amour aux dons que le Christ nous a fait de sa vie, de sa grâce. Mais le chanoine, lui, en plus, il est prêtre. Les vocations sacerdotales se sont développées à partir, je ne pense pas dire de l'XIe siècle chez les bénédictins. Il n'était pas nécessaire d'être prêtre. Il y avait assez peu de prêtres initialement dans les communautés bénédictines. Alors que chez nous, la dimension sacerdotale est vraiment une dimension essentielle, au même titre que la dimension vigieuse. Les deux cohabitent parfaitement. Les deux s'épousent. Voilà. C'est la raison pour laquelle les chanoines, nous avons comme modèle, nos anciens, les anciens chanoines le disaient à sa siété, le modèle du chanoine, c'est le collège apostolique. C'est des hommes qui sont prêtres, qui entourent le Christ, qui sont prêtres, mais qui vivent aussi chastement, on le sait, pauvrement, Saint-Jean le rapporte, et évidemment dans l'obéissance du Christ. Donc, ils ont, de façon implicite, qu'ils vivent sous les trois voeux, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et donc, votre communauté est de plus en plus grande. Vous êtes combien aujourd'hui de chanoines à l'abbaye de la Grâce ? Nous sommes 39 pour l'instant. 39, d'accord. Avec une moyenne d'âge de 42 ans, donc la communauté est assez jeune. Plutôt jeune pour l'Église. Et quelle est la journée type d'un chanoine, alors ? Alors, une journée type d'un chanoine, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de journée type d'un chanoine. Une journée, notre journée canoniale est structurée sur la liturgie, c'est ça qui est important. Un chanoine, il est là pour chanter l'office, parce que le père de famille ou la mère de famille, ils doivent aller au travail, ils doivent s'occuper de leur famille. Et donc, le prêtre religieux que nous sommes, on a reçu mission de chanter l'office pour l'Église. Alors du coup, la liturgie va structurer notre journée, donc ça va être, on va commencer à 6h du matin avec Matine, pour achever la journée à 9h moins le quart par l'office de complice, avec ensuite tous les offices de tiers, de sexe, de nonne, de l'être et de l'autre, bien sûr, au début. Et puis, au sommet de cette journée, il y a la messe conventuelle où nous participons tous. Puis une fois que vous avez cette structure qui bâtit notre journée, eh bien, vont se greffer nos vies de prière personnelle, c'est-à-dire notre oraison, la Lectio Divina, la messe pour les prêtres, leur messe privée. Et puis, mais ça c'est de l'ordre de la dévotion personnelle. Et puis ensuite, si vous êtes, pour nos jeunes frères qui sont encore étudiants, ils vont continuer leurs études. Et puis on a les travaux divers. L'économe va s'occuper de ses affaires, celui du mécénat va courir après l'argent, le cuisinier est à la cuisine, le jardin, etc., la lingerie, toutes ces obédiences nous occupent pleinement. Chacun a un rôle défini dans la communauté. Exactement. Un rôle qui nous est donné, fonctions qui nous sont données par notre Pérabé. Et puis ensuite, et surtout, il va y avoir nos apostolats très nombreux dont on a la charge, qui vont largement occuper nos journées. Alors, soit les apostolats à l'intérieur de l'abbaye, parce que l'abbaye accueille beaucoup pour des prédications de retraite, de groupe personnel, de préparation au mariage, pour le patronage régulièrement, pour des camps qui viennent se faire autour de l'abbaye ou dans l'abbaye. Et puis aussi, les apostolats à l'extérieur, là aussi, des prédications de retraite, en retraite ou pour des groupes divers, des visites aux malades, des sons palliatifs, les services d'oncologie, les EHPAD occupent au moins cinq six pères deux fois dans la semaine. Et puis, il y a les sacrements à donner, les enterrements, les mariages, les baptêmes. On a aussi, on visite des écoles deux fois par semaine, des catéchismes, des camps qui se multiplient à chaque vacances. Beaucoup d'apostolats extérieurs, variés et divers. On essaye d'adapter en fonction des besoins des fidèles. Vous êtes bien occupé. Et je voulais vous parler d'un livre qui est sorti aux éditions Fayard, Trois jours et trois nuits. Un livre dans lequel 15 écrivains racontent leur séjour de trois jours et trois nuits à l'abbaye de la Grâce. Et parmi eux, Sylvain Tesson, Boulême Sansel, ou encore plus surprenant, Frédéric Bec-Bédé. Alors, comment vous expliquez que ces écrivains, par exemple un écrivain comme Frédéric Bec-Bédé, qu'on connaît plus à l'aise dans les salons parisiens que sous le porche d'une abbaye. Comment vous expliquez que ces gens prennent le temps de venir jusqu'à vous et que viennent-ils chercher à l'abbaye ? Alors, en fait, ils ont répondu à un appel. Ils ont répondu à un autre appel. La vie religieuse à l'heure actuelle, si c'est nous qu'en parlons, comme beaucoup de choses, on n'est pas écoutés. Donc, on a cherché des gens qui étaient capables d'avoir une certaine autorité et qui savaient écrire. Alors, ils savaient, c'est important, pour qu'ils soient écoutés, qu'ils aient une certaine autorité. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'ils sachent écrire. On voulait des écrivains. On voulait que ce soit l'occasion de la rencontre entre le monde de la culture et l'Église. On voulait cet échange entre les deux. Et c'est cet échange qu'on leur a proposé. Et c'est cet échange qu'ils ont accepté. Ensuite, le contrat, entre guillemets, avec eux, c'était qu'ils allaient pouvoir dire ce qu'ils voulaient. Ils étaient absolument libres. Absolument libres de dire cette rencontre avec le monde de la culture. C'est pour ça qu'on les a choisis. Vous avez parlé de Frédéric Becbédé, mais ils sont tous très différents. On s'est appliqués à les choisir très différents. Et justement, pour une majorité, j'ai envie de dire, non catholique, en tout cas pratiquant, et pour les rares pratiquants, ils sont vraiment rares dans le livre, j'ai envie de dire, les pratiquants qui ne seraient pas classiques. Je pense à, par exemple, Louis-Henri de La Rochefoucault, qui a du mal à trouver sa place, il l'a dit lui-même, ou Thibaut de Montaigu, qui est une conversion récente. Sébastien Lapaq étant probablement un des plus classiques. Voilà. Alors, pourquoi lui, personnellement, Frédéric est venu ? Si vous lisez son chapitre, vous pourriez le savoir. Frédéric est venu parce que, justement, il n'échappe pas à son éducation, et la dimension religieuse fait partie de sa vie, en tout cas fait partie de son être, et c'est quelqu'un qui aime les émotions fortes, et c'est la raison pour laquelle on lui a proposé de venir à l'abbaye, vraiment à la sortie de ces trois jours qu'il avait fait au Bataclan. Et donc, ce champ froid était quelque chose qui lui tenait à cœur. Ensuite, si vous lisez, je ne sais pas s'il cherchait quelque chose au départ, je ne suis pas persuadé qu'il cherchait quelque chose au départ, à part ce chauve-moi, qu'il était imprigué par notre proposition, mais je sais qu'il a trouvé quelque chose, puisqu'on garde toujours contact ensemble. Il a trouvé quelque chose de son passé, il a trouvé, je ne dirais pas une réponse, mais il a retrouvé quelque chose de la religion de son enfance et qu'il pouvait s'adapter à sa vie d'homme adulte, fut-elle celle d'un jet-setter et d'un fêtard. Et vous ne recevez pas que des jet-setters et des stars, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui viennent vous voir, vous parliez notamment de retraite. Comment vous expliquez que des chanoines qui sont plutôt retirées du monde attirent autant des gens qui sont dans le monde ? Alors, on n'est pas retirés du monde, justement. On n'est pas retirés du monde, on est retirés dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette vocation à se mettre très très loin des gens, au contraire. On a vocation à se mettre au sein du monde, mais à offrir quelque chose que le monde ne peut pas offrir. Le monde ne peut pas offrir en ce moment, et c'est un monde qui asphyxie, qui fait peur, et qui ne peut pas offrir de silence. C'est un monde qui, aujourd'hui, n'offre pas beaucoup de beauté. Notre abbaye essaye d'offrir, justement, ce silence, cette beauté. L'abbaye s'est défini, là encore, c'est Benoît XVI qui le demandait, un petit peu comme un oasis, qui permet aux gens de trouver un réel repos, parce qu'ils ne fonctionnent pas dans l'agitation, ils fonctionnent sur un principe de temps long, quand le monde contemporain fonctionne sur un principe de temps court. Nous, nous inscrivons toutes nos actions dans, justement, ce que je vous disais, dans la journée liturgique. Donc, ma première action de la journée, ça va être matin, mais ça s'inscrit dans la journée liturgique, dans la journée liturgique. Donc, ma première action s'inscrit dans un temps qui va durer toute la journée. Et cette journée liturgique, elle s'inscrit dans l'année liturgique. Alors que les gens dans le monde, c'est lever, au mieux, la prière, la petite prière du matin, et puis ensuite, le petit déjeuner, ensuite, s'occuper des enfants, ensuite, partir au travail. Et c'est une suite de successions courtes, qui sont fatigantes. Alors que nous, on s'inscrit toujours dans un principe de temps long. Et de même, par exemple, si on voulait s'interroger sur la raison pour laquelle les gens viennent passer trois jours lors du Trilium à l'Abbaye, c'est parce qu'on est capable d'offrir une liturgie qui s'inscrit dans le temps, qui est antique, temps long, et qui va fonctionner avec les caractéristiques des liturgies antiques, c'est-à-dire un temps long. Nos liturgies vont être un peu lentes, il va y avoir des temps de silence. Elles ne sont pas au service de l'efficacité pour avoir du ressenti. On va rentrer dans une liturgie qui va être assez objective. Durant ces trois jours, on prend le temps de suivre objectivement la vie du Christ qui s'offre à nous pour nous sauver. Et automatiquement, les fidèles qui viennent passer ces trois jours, qui vont suivre les offices, et vont rentrer dans ce principe de ce temps long qui est une véritable cassure par rapport au monde contemporain et qui leur offre un vrai repos. Là, vous avez de mémoire Pascal Bruckner et beaucoup Sylvain Tesson qui s'interrogent sur le principe de cette journée qui est rythmée par les offices et qui découvrent d'un seul coup que ce n'est pas du temps perdu, qu'au contraire, pendant le temps libre laissé entre deux offices, on va chercher à faire ce qu'on a à faire. Donc, ça ne va pas être un temps qui va être laissé à l'oisissé. Au contraire, on va être efficace dans notre travail. Mais notre travail entre ces deux temps est éclairé avant par la prière liturgique et après, par la prière liturgique qui suit. Et donc, nos journées sont toutes éclairées, illuminées par ce temps liturgique, ce temps long qui nous amène toujours au Christ. Et ça, c'est un vrai repos que le monde ne peut pas donner. Et justement, en pleine période d'actualité politique, nous oublions qu'il y a surtout cette actualité spirituelle qui est la semaine sainte qui marque la fin du carême. Vous en avez un petit peu parlé. Donc, comment s'organise l'abbaye pour la semaine sainte ? Et est-ce que vous vous accueillez ? Donc, vous ouvrez vos portes pour les différents offices ? Depuis le dimanche des Rameaux, l'abbaye, notre hôtellerie est pleine. Là, on a deux classes qui sont venues, entre autres, occuper largement notre hôtellerie. Nous avons des messieurs dans notre hôtellerie qui est intra-muros au sein de l'abbaye. Notre maison des dames, elle aussi, est pleine. Alors, notre maison des familles, on a une maison aussi qui est dédiée aux familles pour permettre aux familles les moins aisées ou même carrément pauvres de venir passer plusieurs jours auprès de l'abbaye. Alors, deux appartements sont occupés par des familles ukrainiennes à l'heure actuelle. Mais on a réussi à laisser un appartement libre pour des fidèles. Et puis ensuite, tout autour, les gîtes sont occupés. Donc oui, l'abbaye, elle est pleine de monde en ce moment, de personnes qui viennent justement vivre au rythme de la vie du Christ venu poursuivre Jésus durant ces trois jours. Parce que toute notre vie, elle va vraiment être structurée pendant ces trois jours autour des offices. Vous en savez quelque chose ? Parce que pour enregistrer cette émission, il a fallu... Oui. Il a fallu que vous vous adaptiez parce que les offices sont premiers et ils structurent notre vie. Bien sûr. Et justement, je voulais parler avec vous des différents offices. Donc il y a le jeudi saint, le vrendu saint, la veillée pascale le samedi et le lundi de Pâques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a ces différents offices et quelles sont leurs significations ? Alors, j'ai envie de vous dire, je reprends... En fait, la semaine sainte, c'est la grande semaine de la liturgique durant laquelle l'Église nous fait suivre. Et c'est ça qui est important. Objectivement, sans chercher des sensibilités, si notre émotion, si l'émotion est là, tant mieux. Mais c'est pas d'abord ça. Suivre objectivement Jésus qui nous sauve de notre péché et qui nous sauve de la mort. Et du coup, écoutez, ça renvoie à nos limites quotidiennes qui font que nos journées sont bien gâtées par nos blessures ou nos caractères un peu difficiles à dompter. Du coup, suivre Jésus qui nous sauve du péché originel, ça devient très concret. Et chaque journée, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques, chaque journée, c'est suivre Jésus. Mais c'est toujours Jésus qui est au centre. Le jeudi saint, c'est être autour de Jésus lors de la scène où c'est Jésus qui se fait serviteur, qui place définitivement l'autorité comme un service. C'est très bien que nos hommes politiques entre deux tours y réfléchissent. Et puis, c'est notre vie, nous nous retrouvons tour à tour, par exemple, dans l'incompréhension de saint Pierre face à Jésus qui veut lui laver les pieds. On se retrouve aussi dans l'intimité de saint Jean qui pose sa tête sur le cœur de Jésus. Et tristement, on se retrouve aussi dans la peau du Judas qui trahit Jésus. Toute notre vie avec ses complexités, ses ombres, ses lumières, elle est là devant nous. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on suit Jésus, c'est qu'on voit que Jésus demeure le maître, il est au service de notre salut, et il se sert de tous les événements, même de la prison de Judas, pour faire avancer le salut des hommes. Il reste le maître. Et puis, on est autour de Jésus à la scène, je dis ça, et puis ensuite, on se retrouve aussi présent avec Jésus dans le jardin des Oliviers, et puis où l'on dort parce qu'on ne réalise pas la puissance du drame qui se joue, et on n'a pas réalisé qui est vraiment Jésus et sa puissance. Et ça aussi, je pense que là, entre deux tours, pour les chrétiens, c'est important de le garder sous les yeux pour garder l'espérance, et pour rentrer justement dans le Vendredi fin, où nous suivons toujours Jésus, qu'il est toujours au centre de nos vies, même si on l'entourne plus, ou alors si on l'entoure, tout à l'heure, on se mettait dans la peau des apôtres, et bien le Vendredi fin, on se met dans la peau du bon et du mauvais larron, on se met aussi, on prend aussi le regard de Saint Jean, où on voit que le cœur de Jésus s'ouvre sur la croix, il donne naissance à l'Église, et que nous sommes invités à y entrer, à entrer dans ce cœur qui est blessé par la lance, et de faire comme le bon larron, d'accepter les mystères de nos souffrances, mais qui désormais ont un sens, et là aussi, entre deux tours, quand on s'interroge, je pense sur nos souffrances personnelles, mais aussi les souffrances de nos familles, les souffrances de la France, c'est important de réaliser que dans ce Vendredi Saint, que Jésus, lui, a vraiment souffert, il n'est pas venu guérir nos blessures, il n'est pas venu les supprimer, nos souffrances, il est venu les vivre, mais du coup, en leur donnant un sens. Donc, ça nous oblige à être toujours vaillants, à tenir, à combattre, à ne pas lâcher prise, surtout à ne pas désespérer, à être passif, jamais. Pour rentrer dans le Vendredi Saint, on est toujours autour de Jésus, mais Jésus absent. Mais là, on le voit bien, dans le Cénac, les apôtres sont autour de ce creux, on est en creux, on est comme dans un creux autour de Jésus, mais qui est présent parce qu'on doit garder la foi, et puis du coup, ça devient le grand jour de l'espérance, mais on le sait qu'il ne peut exister sans la présence de la Vierge. Nous sommes autour de Jésus absent, mais nous sommes autour de la Vierge présente, qui nous porte dans son espérance, dans son Fils. Ça aussi, j'ai envie de dire, c'est providentiel que cette année, la semaine fin, on tombe entre les deux tours. Ça doit nous parler, pour que ça soit mis dans l'application de façon très concrète. Ça ne reste pas des mots. Pour ensuite, parce que c'est ça qui est important, on n'est pas là pour faire du dolorisme et pour s'affitoyer sur notre sort, mais pour tenir. Et le samedi fin, dans l'espérance, les apôtres ont, tenu, ils sont restés fidèles, ils ont tenu autour de la Vierge pour ensuite aller vers la victoire de Pâques, qui est, quand Dieu veut, c'est Dieu qui la donne, parce que depuis le début, c'est Dieu qui est maître. Dès le jeudi saint, le Christ est maître. Et quand on rentre dans la scène, c'est lui qui est le, j'ai envie de dire, comment pourrait-on dire, le cérémoniaire, en quelque sorte, de la liturgie de ces trois jours saints, c'est Jésus qui est le maître, c'est lui qui est le cérémoniaire. Il l'explique bien, il nous prend à contre-pied par le lavement des pieds. Il nous prend à contre-pied, oui, par le lavement des pieds, par le mandatum. Et au dimanche de Pâques, c'est lui qui donne le timing, c'est lui qui vit quand il réfléchit, c'est lui qui a donné sa vie au moment où il voulait, et c'est lui qui la reprend quand il veut. Et donc, le dimanche de Pâques, ça vient quand Jésus veut, c'est sa victoire, du coup c'est la nôtre, parce que nous sommes rentrés dans l'église, c'est la nuit qui s'éclaire, c'est nos vies qui prennent vraiment sens, nous ne sommes plus perdus, c'est la nuit de l'exultat, c'est même nos souffrances qu'on avait du mal à comprendre, prennent un vrai sens. C'est la nuit de l'exultat, oui, c'est saint Augustin qui fait chanter au diacre Ophélix Coulpas, à propos de la faute originelle, au bienheureux de faute, parce qu'avec le Christ s'est ressuscité, à ce moment-là, on sait que Dieu a dépassé le péché originel, qu'il a vaincu la mort, qu'il a manifesté sa puissance, après là, il y a une création abîmée, il y a recréation, et comme dit saint Paul, là où il y a eu le péché, là où le péché a abandonné, a abondé, pardon, la grâce a surabondé, c'est le jour de la surabondance de Dieu, et on ne vit que pour ça, et toute la semaine sainte, ce que vous parliez tout à l'heure du lundi saint, mais ce n'est pas le lundi saint, c'est le dimanche de Pâques qui dure une semaine, c'est l'octave de Pâques, c'est la surabondance, un jour ne suffit pas, il nous faut une octave, il nous faut une octave, voilà, c'est à l'image de ce que le Christ nous amène, ça nous dépasse. Évidemment, et évidemment, comme chaque œuvre terrestre, votre abbaye a un coût, et en dernière question, vous avez lancé un grand projet de financement participatif, le grand relèvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet en quelques minutes ? Alors, en fait, le relèvement de l'abbaye, il a commencé en 2004, quand on est arrivé, et il faut considérer, quand on voit une abbaye comme la nôtre, d'abord une abbaye, ce n'est pas un bâtiment d'abord, l'abbaye, c'est la communauté, c'est une communauté d'hommes qui reçoit le statut canonique d'abbaye. Mais comme cette communauté habite dans un bâtiment religieux, le bâtiment va prendre le nom d'abbaye. Et donc, quand on arrive en 2004, en fait, l'abbaye retrouve vraiment pleinement sa plénitude d'abbaye, parce qu'elle retrouve son âme. Les bâtiments, c'est le corps, la communauté qui prie, c'est l'âme. Et donc, dans ce que l'on fait, il y a une première dimension qui est spirituelle. l'âme. Le bâtiment ensuite, automatiquement, va se redresser. Et ça, c'est la restauration de l'abbaye. Mais cette restauration de l'abbaye, elle ne se fait pas seulement avec les chanoils, elle se fait aussi avec tous les amis qui viennent par leur sacrifice personnel. Une personne qui donne 10 euros, 15 euros, 20 euros, c'est quelqu'un qui a travaillé. Une personne qui donne plus, c'est davantage de moyens, c'est son argent, elle, c'est son travail aussi. Donc, elle donne quelque chose d'elle-même. Donc, c'est cette amitié qui se crée autour de la communauté. Et j'insiste sur le terme d'amitié parce que la vocation bénédictine fait vivre, évidemment, les uns avec les autres, mais c'est, écoute, mon fils, c'est le premier article de la règle de Saint-Benoît. C'est ce tête-à-tête du moine avec son abbé et avec Dieu. Alors que le premier article de la règle de Saint-Augustin, c'est « Vivez tous unanimes dans la maison ». Ce qui compte pour nous, c'est de créer une communauté d'amis. Et donc... Et pour ça, vous avez besoin de fonds. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez besoin de lever en combien de temps ? Bon alors, là, nous sommes partis, on vient d'avoir l'autorisation, on nous l'a promise, pour la fin d'avril, pour la restauration de notre transcept. La restauration du transcept va coûter environ 2 millions 8. D'accord. 2 millions 8. Voilà. 2 millions 8. Donc vous allez me dire que c'est énorme. Ça sera jusqu'à maintenant, depuis qu'on restaure. Dieu, la Providence ne nous a jamais abandonnés. C'est pour ça qu'on s'est lancés dans ce projet un peu fou, mais c'est déjà fou de restaurer l'abbaye quand on est arrivé en 2004, alors autant être fou jusqu'au bout de la folie de Dieu, puisque jusqu'à maintenant, la Providence ne nous a jamais fait faux bon. Et on a déjà des amis qui se sont manifestés pour nous aider pour le transcept. On n'a pas encore tout l'argent, c'est clair, mais on a pas l'expérience. On va demander à nos auditeurs, évidemment, de vous soutenir sur le site de la fondation de l'abbaye de la Grâce et on rappelle aussi le titre du livre « Trois jours et trois nuits » aux éditions Fayard. Merci, bonjour Père Louis-Marie, on rappelle que vous êtes chanoine de l'abbaye de la Grâce. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada